Ils arrivent en retard, on les arrête pour goûter, il faudrait quand même qu'ils soient au moins à l'heure. Oui, oui, exactement. Parce que de 15 vendangeurs qui perdent une demi-heure, regardez ce que ça représente. Ça fait la journée d'un vendangeur. Bon, mais ça y est, tous nous effectifissons. Maintenant, on est en panne de rabat. Et alors ? Après l'heure, c'est plus l'heure. Bonjour. Ça va ? Ça va. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous n'êtes venus ni l'un ni l'autre à mon joie encore. Alors, bienvenue, on vous attend pour vous faire travailler. Alors, Mickaël. Mickaël, qui est responsable du chef. Voilà. Il n'a jamais fait ça, il ne sait pas comment vous voulez faire. Le vin cachère, par définition, c'est que personne n'a le droit de toucher et de faire aucune manipulation à part eux. Et eux doivent en déférer à leur rabbin supérieur qui donc décernent en fait le sceau qui indique que le vin que nous faisons ici sera cachère. Donc la délégation rabbinique, en l'occurrence, c'est le béni de Paris. Et donc eux sont responsables vis-à-vis du béni de Paris pour garantir que ce qui se fait ici, c'est cachère. D'accord ? Et donc personne ne touche. Voilà. Parce que si vous touchez, on plie et on se barre. Allez-y, pliez. C'est en plastique, en fait. C'est en plastique. Enfin, c'est du métal plastifié. Non, c'est des branchages. C'est du bois. C'est pour retenir les grains. C'est pour ne pas que les grains de raisin qui vont sortir et qui vont boucher la pompe. Maintenant, là, il reste quelque chose. Non, non. Ils sont neufs. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous avez déjà utilisé les cuves avec les nouveaux... Non, 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 non. C'est ce que je vous dis, on les change tous les ans, on en met des neufs. Je trouve un peu blessant, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne nous font pas confiance. Je vous dis que les serments sont neufs, mais il y a toujours un peu de suspicion. Non, mais c'est leur métier. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour garantir quelque chose. Et à partir de là, ils ne peuvent pas prendre votre parole pour argent comptant. C'est à peu près la seule chose qu'ils ne peuvent pas prendre pour argent comptant. Non, mais si vous soyez susceptibles... Non, non, pas du tout, mais j'aime qu'on croise ce que je dis. Ah oui, mais là, ils ne sont pas payés pour ça. Je suis très respectueuse de leurs exigences, donc je n'ai aucune raison de les tromper. Oui, mais ils ne sont pas là pour le croire. Ils sont là pour faire leur maille. Moi, je trouve que dès qu'on ne fait pas confiance aux gens qui vivent près de nous, on est malheureux. Ça vous complique la fille. Ce n'est pas la même chose. Confiance, c'est une chose, mais des fois, il y a des réflexes. On ne sait pas exactement ce qu'on a fait. On parle naturellement. Il y a des choses. On ne peut pas... Il y a plein de cas de figure. On ne peut pas vous expliquer comme ça. C'est des pages et des pages de Talmud. Vous inquiétez, on aura le temps de vous expliquer tout ça en plus... Oui, j'espère, parce que moi, ça m'intéresse. Il n'y a pas de problème. Roberto m'a déjà appris plein de choses et je trouve votre religion très belle, je vous le dis franchement. Mais il y a des trucs qui m'échappent, alors j'aime qu'on me les explique. C'est bon, mais ce n'est pas maintenant que ça. D'accord. Parce qu'il y a des notions, des bases. Là, maintenant, il faut qu'on prépare la chose. Des bases et puis après, on peut expliquer. Maintenant. Michael, c'est normal que les rafoirs soient ouverts ? Oui, c'est pas qu'il est... Mais on va en prendre plein la tranche. Non ? Vas-y, marche. Tu n'as pas un élancteur ? Non. Attention, je ne vais pas le faire. Allez-y. C'est bon ? Rien. Est-ce qu'il est allumé, là ? Est-ce qu'il est allumé ? Non, il n'est pas allumé. Allez. Vas-y. Allez, on y va. Vas-y, Johnny. Bon, ceci dit, on n'avait pas passé 12 heures là-dessus. Vas-y, tu fonces, apportez-moi. Avec toute cette puissance-là. Mais non, ça ne part pas. Qu'est-ce qui ne part pas ? Il n'y a pas mieux que le karcher ? Non, ça ne part pas. Qu'est-ce qui ne part pas ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui ne part pas ? Attendez-moi, c'est le petit bout. Quel petit bout. Ça, ce n'est pas battle des chichines. Ce n'est pas battle des millions. Donc, ça n'a rien à voir. Il reste de raisins. Je dirais du jus. Même si vous avez nettoyé 100%, il n'y a pas de problème, on vous croit. Mais vous n'êtes pas aussi méticuleux que nous dans les détails. Je veux dire, une chose, c'est que c'est surtout coloré par le raisin. C'est teinté. Il ne reste pas parce qu'il a passé au karcher. Ça, je vous garantis. Seulement, ça colore le raisin. C'est une expérience à voir. C'est une expérience. C'est une expérience. Elle n'est pas toujours facile. Mais vous verrez, vous apprendrez des choses intéressantes sur le religieux. Ça a sauté, ça a sauté là-bas. Voilà, on a éteint. Pense. Ça a sauté ? Lève, lève le truc, lève le truc. Ah ouais, lève, lève, lève. Ça a sauté. Chaque fois que j'appuie, ça a sauté. Voilà, nickel. Il y a de l'eau dedans. Vas-y, toi, tu remplis. Là, ça... Voilà. Nickel. Parfait. C'est de la flotte. Ça n'a pas un problème. Le problème, c'est de passer de l'eau. On s'en fout de qui il est de l'air. On t'en fout. Tu fais le max. Ça relâche un peu. Ça fait comme ça. Ça s'est poussé, ça, il n'y a rien. Bon. Il fait son métier, il fait son métier. Hein ? Son métier. Ah non, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ça d'être payé pour aller... Si tu lui prends trop la tête, on arrête. Non, mais on arrête aussi. Non, mais toi, tu t'arrêtes. Pas toi. Toi, tu t'arrêtes. Mais toi, je te paye pas non plus. C'est clair. Ça me dérange pas du tout. Non, c'est tout. Alors, l'idée, c'est d'avancer. C'est pas de prendre la tête. Non, non, non. Moi, ça me dérange pas du tout. Non, non. Alors, l'idée, l'idée... Alors, tu sais quoi ? Tu vas appeler Mordechai et tu vas me lâcher. Parce que là, tu commences à me prendre la tête. D'accord, sans problème. Tu vas prendre les ordres de qui il faut, d'accord ? Pas de moi. Oui, salut, c'est Roberto à l'appareil. Bon, cher. Ouais, moyen, moyen. Il est là, Mordechai ? Ouais, Mordechai ? Attends, il y a deux, trois. Ouais, salut, comment tu vas ? Dis-moi, là, j'ai ton collègue, là... Je sais plus comment il s'appelle, là... Machin, là, Ephraim, là. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde, ce gars. Il va falloir que tu lui parles, que tu lui expliques qu'ici, on est là pour travailler et pas pour s'emmerder, là. Tu comprends, là ? Là, il est en train de... Alors, on est en train de remplir les grattoires et en train de remplir le truc pour faire passer le tuyau. Alors, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un phénomène de non-discontinuité dans l'eau qui monte à 3 mètres de haut, quoi. On est dans un peu de dire. Tu lui expliques ce qu'il faut faire et stop, d'accord ? Eh, Roberto, j'ai 15. Je pense qu'ils vont être arrêtés, là. Non, mais j'ai un bloc à table. Regarde, ce que je voulais te... Ce que je voulais te dire, regarde, quand on met la pompe, là, il y a des saletés dans... Il y a des petites saletés qui traînent dans le tuyau et tu les vois avec les bulles d'air, si tu veux, ça redescend. Moi, ce que je voudrais, c'est nettoyer la pompe complètement. C'est-à-dire, à la limite, on peut trouver une formule d'allonger la pompe et de la tourner et puis tout véhicule, tout sort. Mais s'il reste des petites traces, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, tu vois, je... Regarde, il n'y a plus d'eau, j'ai donné un coup, ça tombe. Ça m'embête, ces petits petits petits-là. Moi, j'ai peur de prendre la responsabilité de ça. La soude dans le tuyau ? Bon, on va passer. Oui, mais le... Mandechaï, Mandechaï. Le problème, c'est pas ça. Le problème, s'il y avait de l'eau à 100%, je pense que c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il y a des bulles d'air et donc ça n'enlève pas tout. Regarde, je lui donne un coup, il y a encore des saletés, là. Regarde, il y a plein de saletés. On va redescendre le tuyau, alors, voilà. Descendez le tuyau, celui-là. Voilà, c'est ce qu'on va faire. OK, on va essayer comme ça. C'est pas le tout. Merci. Voilà, c'est tout, j'ai raison, 100%. Merci. On met dehors, on met... Oui, mettez-le dehors, carrément, et puis on va... Ça va être plus simple, il n'est même pas plus rempli. Je t'ai rempli maintenant, carrière. Il faut que vous sachiez que les vendangeurs, si dans un quart d'heure, on n'a pas vidé la bête, je les arrête. C'est bon, c'est bon. Alors, je ne suis pas... Je fais la même chose de l'autre. Moi, je ne suis pas contre, mais il fallait venir à 7 heures, ce matin. Parce que là, maintenant, la benne est pleine, on ne peut pas la vider, les vendangeurs sont en train de couper, qu'est-ce qu'on fait du raisin ? C'est bon, c'est bon. Donc, on les arrête, et pendant qu'ils sont arrêtés, je les fais. Alors, moi, je ne peux pas perdre 10 000 francs de main d'oeuvre, comme ça. Donc, je ne suis pas contre, mais ça s'organise. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Roberto que vous soyez là très tôt ce matin. Ça va aller, vous ? Vous n'avez pas une petite brosse, là, alors ? Vas-y, vas-y. Une petite brosse, un petit corps, quelque chose, un jet, n'importe quoi. On a un chiffon, mais... Parce que là, regardez, je... Ce n'est pas très propre. Ouais, c'est terminé, là. Allez, allez, c'est bon. C'est bon, Hazak. T'as vu, t'as vu ? Hazak, Hazak ou bravo ? Hazak VMAX. Bon, nickel. Allez, il faut faire tomber le truc. Bravo. Très fort. Très bien. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. C'est bon, là ? Juste les feuilles, les trucs verts. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Mets-toi à côté et trie avec lui. Allez, les feuilles, les feuilles, retire les feuilles. Vire-les par terre. Avec deux mains. Avec deux mains. Il n'a pas pris qu'une feuille. Comment ? Il n'a pas pris qu'une feuille, l'autre. Ça va ? Ça va. Enfin, elle est quand même belle, hein, la vente. Attendez, il y a des feuilles à droite, là. Donc, en haut. Là, tout le jeu qui coule, c'est nous qu'on fait avec le... Celui-là, tout à l'heure, c'est un peu plus belle. Je te demande, attends. Je ne peux pas faire le téléphone. Pour faire quoi ? Un peu moins de haine. Qu'est-ce que tu veux lui demander ? Il y a une question. C'est quoi, la question ? Quand la vaine est arrivée, normalement, c'est bon. Il n'y a aucun problème. On veut juste rassurer. Quand la vaine est arrivée, il apparaît quand il sera chez lui. Moi, je vais m'arrêter un quart d'heure. Non, mais attends, hey, hey, attends. T'es censé trier, là. C'est ça, ton boulot. C'est pas que faire le côté rabbinique. C'est aussi du boulot, là. Donc, quand la vaine est finie, tu as prié. Quand la vaine est finie, tu as prié. Il y a du jus déjà qui coule. Il coule partout. Oui, c'est du jus de raisin. Mais ce jus de raisin, qui c'est qui l'a emmené ? À partir de quel moment il appartenait à lui ? Il est arrivé ici, et ensuite, vous avez ouvert. Et c'est à ce moment-là que ça a coulé. C'est toi qui as ouvert. Non, c'est toi qui as ouvert, et c'est là que ça a coulé. Non, avant, avant, il met... Mais il y avait du jus dedans, mais c'est normal. D'accord, alors ce jus-là, par qui il a été fait ? Mais il a été fait par la nature, par la pesanteur. C'est le poids. C'est le poids du raisin. Je sais pas, je sais pas. Moi, je me rappelle qu'on a vu cette crise sur un... Non, tu sais quoi ? Moi, je connais le problème. C'est bon. Si, je te dis que c'est bon. Je sais que c'est bon. C'est bon. Je refuse de me prêter à cela, tu comprends ? Parce que ça, c'est du délire. Comment voulez-vous faire ? On ne peut pas faire autrement. Le poids du raisin l'écrase automatiquement. Personne ne le presse. Si le jus, il existe déjà avant. Oui. Quand vous versez le raisin dans tout ce qui est les grappoirs et tout ça... Tout ce qui se passe en dehors du chai n'est pas de ton problème. Mais une seconde, mais vous avez du jus qui sort de cette benne, du jus qui n'appartient pas à nous, qui appartient à une action d'un non-juif. Et alors ? Alors, à partir de ce moment-là, il y a du jus qui a été fait concrètement, il a été quand le mec, il a mis le raisin à l'intérieur. C'est vrai. D'accord. Donc, c'est du jus qui a été fait par un non-juif, mais avec un jus qui est fait par un juif. Donc, comment on considérait ce raisin, ce jus-là ? Ce jus-là, c'est un jus qui vient de raisins qui viennent directement des parcelles de vignes. Et donc, c'est un jus qui est inhérent, comment dire, à l'écrasement naturel des raisins. Et il n'a pas été fait avec l'esprit de faire du jus de raisin. Alors, à ce moment-là, se pose la question, le jus vient par quoi ? Est-ce qu'il vient par la main directement de la personne ? Non. Donc, non-juif en question. Donc, non-juif en question. Bien sûr que non. Alors, oui ou non ? C'est pas ta réponse. J'aurais dit, depuis le début, c'est déjà plus du raisin caché. Plus du jus de raisin. Mais non, la question, elle est comme ça. Si il y en a... Je redis ça parce que je n'ai pas compris. J'aurais dit, à la base, le jus, s'il y en a beaucoup, c'est une vraie quantité qui est faite quand même. Mais il n'y a pas beaucoup. Quand il n'y a pas beaucoup, on peut dire que ça reste quand même dans la catégorie naturelle. Parce que même si on achète un sac de raisin chez le marchand de raisin... Mais c'est combien, il y a huit gouttes qui ont coulé ? Il y avait un peu plus. Dix gouttes. Mais c'est parce que tu es marchandeur que tu dis qu'il y a de douze et pas dix. Non, 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 je m'en fous, moi, que le raisin, qu'il y a combien de gouttes et au dix mille gouttes, un milliard de gouttes. Je m'en fiche. Ça sort même si vous avez un robinet qui est mal éteint. C'est inhérent au système. Elle est arrivée ? On y va. Et il y a le rafle de la précédente. Tu prends le café pour Johnny ? Il arrive, là. Il est par là. Ok, on en est où, là ? On va en rentrer une autre, là ? On en a encore ? On en a encore une et demie, comme vous avez vu ce matin, mais peut-être deux, je ne sais pas. Bon, bref. Dès que c'est torché, moi, lui, je ramène. Tu termineras tout seul ? Ça ne s'invente pas, les mecs, comme ça. Non, c'est quoi ce délire ? Il sort directement des bouquins, lui, hein ? Après, hein. Allez-y, c'est déprécié, on va s'en occuper. Pourquoi ? Il ne faut pas que je touche à ça ? Non, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, c'est vous. Oh, ça va. Il y a des choses auxquelles je ne m'a... qui me blessent. Allez-y, faites pas en part. Je reste là. Vous partiez dans la vie, je reste là pour garder le cuivier. Ouais. Pourquoi vous avez commis la porte du cuivier ? C'est le même principe que la cacharisation. Jamais ça n'a été le même. On ne me l'a jamais fait. Imaginez-vous, vous avez un coup de fil, vous devez aller chercher... Imaginez-vous que ce soit qui arrive. Vous devez vous bouger, vous vous retournez. Un mec, il passe n'importe quoi. Un mec, il passe, il ouvre une vanne sans faire esprit. Un mec, il s'y connaît pas. Il ouvre une vanne. La cuve, elle est foutue. Je vais vous dire mon sentiment ce soir, parce que j'ai l'habitude de dire ce que je pense. C'est la dernière fois que je fais du vin cachard.